Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi matin. Soyez bénis. J'étais assis sur mon lit. Je me suis retrouvé sur le sol. Je me suis mis à vomir des crachats avec des couleurs jaunâtres, avec du sang. Puis, je me suis retrouvé dans les toilettes. J'ai dégagé plein de choses nausées à ventre. Puis, j'étais fatigué. J'ai repris les missions à plusieurs reprises. En fait, je ne souffrais pas vraiment d'une maladie quelconque, mais des attaques mystiques. Les repas de nuit, les couches de nuit, je me masturbais. J'ai arrêté la masturbation. J'étais pédant, toujours à me lamenter. J'ai arrêté de me lamenter. Mais je n'ai pas arrêté de suivre des émissions jusqu'à ce jour, parce que mon combat est permanent. A chaque fois, j'ai subi toujours des attaques, malgré que j'ai été délivré des repas de nuit. Donc, à chaque fois, je suis des émissions. Et à chaque fois que je suis des émissions, je rejette toujours des crachats. Je rejette des crachats. Je vais au sel. Et je n'ai pas arrêté. Je continue sur la même lancée. Et j'invite toutes les personnes qui ont eu des manifestations de ne pas arrêter. de continuer, de continuer à suivre Kankouka et à persister dans la prière. Je remercie Christ, sa famille et tous ceux qui l'assistent. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, Shalom, peuple de Dieu. Mon nom est Mathieu. Je donne mon témoignage. J'habite précisément à l'RDC, précisément à Kinshasa. Je vais donner mon témoignage. Je voulais remercier beaucoup Dieu qui a permis à ce que je puisse entrer en contact avec Kankouka. Dans le passé, il y avait des amis qui m'avaient envoyé, mais je n'avais pas bien prêté attention. Je regrette beaucoup vraiment que Dieu me pardonne. Parce que pour moi, c'était une grande découverte. J'ai raté de grandes choses. J'ai suivi Kankouka il y a longtemps. J'espère que ma vie ne sera pas la même aujourd'hui. Je crois que Dieu a saisi le bon moment pour moi. Je remercie beaucoup le Seigneur. D'abord, je suis un chrétien il y a longtemps, depuis 1989. Mais je suis toujours dans les recherches. Il y a deux frères qui m'ont envoyé le message de Kankouka. Et le même jour du dimanche, j'ai commencé à suivre les prédications des connaissances. Alors, ça m'a vraiment beaucoup tiqué. Depuis ce jour, je ne m'en passe pas d'écouter Kankouka. Alors, mon témoignage est que j'ai eu un mal du dos. D'une manière brusque comme ça, je faisais un travail. Chaque jour, j'étais assis pour faire ce travail. Alors, ça fait ainsi que j'ai attrapé le mal du dos. Vraiment, ça me faisait vraiment attestement malade et fort. Je ne savais comment faire et j'étais vraiment inquiet. Alors, en suivant le témoignage, j'ai commencé à accompagner l'homme de Dieu dans la prière. Subitement, j'ai commencé à bailler, à bailler, à bailler. J'ai senti quelque chose comme ça qui m'a secoué un peu. Alors, après cela, jusqu'à depuis, maintenant, ça fait déjà plus d'un mois. Je ne sens vraiment pas mal. Je suis vraiment guéri de cette mal, cette douleur est partie. Pour moi, c'était une première expérience parce qu'avec le temps que j'ai mis dans la foi, je n'ai jamais vécu cette vraiment guérison instantanée. C'est pourquoi je donne mon témoignage. Dans le passé, pourquoi je n'avais pas pris, et quelqu'un m'avait envoyé, quand je n'avais pas pris au sérieux. Parce qu'à moi, je me disais que non, j'étais sur un bon endroit. Je suis un chrétien, j'ai pris là où j'ai pris. Dieu est là et j'ai mis sur l'une des raisons. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, abandonnons notre côté des raisons là. Abandonnons cela. C'est maintenant que je comprends que j'ai fait l'erreur. Donc, Kangoka, c'est là où il y a la vie. Kangoka, ça donne l'espoir. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager mon témoignage avec mes frères et sœurs dans le monde entier. Et je demande à Dieu vraiment de bénir encore aux centiples. Cet homme de Dieu, j'aime beaucoup le divise de Kangoka, qui dit trois choses. Accepter la volonté de Dieu, même quand il est différent de la nôtre. Deuxième chose, c'est de ne pas se lamenter. Troisième chose, c'est d'être attaché à la prière. Comme la Bible nous dit, priez sans cesse. Si vous mettez ces choses en pratique, je vous dis la vérité. Le Seigneur agit dans votre vie. Vraiment que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Abandonnons encore et sa famille et tous les partenaires aussi. Vraiment, j'ai pris, j'ai des larmes aux yeux. Parce que maintenant, je suis assuré. Je sais que le Seigneur est avec moi. Et en suivant le peuple de Kangoka. Le peuple de Dieu, j'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour, mes frères et soeurs en crise. Moi, c'est la maman qui vit aux Etats-Unis. Je viens ce matin pour donner mon témoignage à travers Kangoka. Je demande d'abord pardon parce que ça fait déjà un certain temps, trois mois comme ça, que je suis Kangoka par le biais d'une soeur. Oui, j'ai connu Kangoka par ma tante d'abord qui m'a envoyé des audios. Et je n'ai pas prêté attention quand j'ai vu, j'ai dit encore des pasteurs. Et encore le nom Kangoka, comme je ne comprenais pas le sens, j'ai dit encore un autre groupe de sectes qui vient encore assembler les enfants de Dieu pour les tuer à la fin. Voilà, donc je n'ai pas prêté attention. Et encore il y a une camarade qui m'a envoyé la deuxième personne. C'était pareil aussi. Elle m'a conseillé de suivre que ça fait du bien. Elle m'a envoyé quatre audios. Je n'ai même pas prêté attention. J'ai suivi la première partie et la deuxième, là je n'ai pas suivi. J'ai directement envoyé à une cousine qui, en tout cas depuis, elle n'a pas, depuis dans son mariage, elle n'a pas encore assisté pour avoir des enfants. Donc je l'ai envoyé ça. Et la troisième personne, c'était en juin. C'est en 2021 même que j'ai reçu la première audio. Donc la troisième personne aussi m'a envoyé en juin. Donc quand j'ai vu, j'ai dit encore Kangoka. Donc je n'ai pas pris attention dans la journée. Donc c'est le soir, quand j'ai fini de me laver, j'étais sur mon lit. Donc j'ai fini de prier. Donc j'ai dit, je vais écouter en tout cas ce que celle-là m'a envoyé. Donc j'ai pris l'audio, donc j'ai mis. C'était un Gabonais qui vit au Burkina Faso, qui a témoigné et qui a parlé des urines. Il s'est levé huit fois par nuit dans la nuit pour faire pipi, pour aller se soulager. J'ai dit, tiens, moi aussi je souffre de ça. Donc ça aussi, c'est une maladie. Donc j'ai suivi après la prière. Je me suis agénoué, j'ai fait la prière. Et bizarrement cette nuit, je me suis n'est fait qu'une seule fois aller faire pipi. Mais je n'ai pas pris ta attention. C'est deux jours après. Donc vraiment cette histoire-là, c'est vraiment vrai. Voilà que ça fait au moins deux nuits comme ça, il ne m'est plus encore pour aller, puisque moi aussi je souffrais de ça. Je pouvais me lever six, sept fois la nuit. Souvent même je vais, même je pipi, l'urine sort petit. Mais aïe, il faut que je me lève à aller uriner. Donc voilà. Donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai continué à suivre Kanguka. Jusqu'au 1er août, quelque chose s'est passé à moi. Après 11h30, j'ai eu une manifestation. J'ai eu d'abord des frissons, après le froid, après une prière de Kanguka. J'avais eu froid, j'ai eu chaud, tout mon corps me faisait mal. Mon bas ventre, on dirait une femme qui a fait une fauche-couche et que le fœtus, elle avait sorti. J'ai eu comme ça des manifestations toute la journée, jusqu'à 19h30. J'ai souffert, j'ai souffert, mais j'avais froid. Je me tirais comme si quelque chose sortait à moi. En tout cas, ce 1er août, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Donc après ça, tellement j'ai eu chaud que le lendemain, ma gorge est devenue une plaie. Tellement la chaleur se dégageait dans ma gorge. J'ai rentré faire pipi chaque 5 minutes. Et quand je m'essayais pour faire pipi, l'urine sortait chaud. On dirait qu'on avait rougi l'urine là, dans mon bas ventre. J'ai souffert comme ça. Et en plus, je priais aussi pour mon mari qui avait la tension artérielle qui montait jusqu'à presque 20. Maintenant, sa tension a baissé, c'est souvent 13, 14. En tout cas, tout ça, c'est grâce à les témoignages. Quand je suivais les témoignages, les gens disaient que ma tension artérielle était forte et puis ça baissait. Je disais, ah ! Donc par ça, je priais aussi pour mon mari. Et aussi, j'avais aussi des fourmis. On dirait que dans mon dos, j'avais des fourmis et des petits serpents qui circulaient dans mon dos. Tout ça, Dieu m'a guéri par Kanguka. Vraiment, je remercie vraiment le bon Dieu de m'avoir visité, de m'avoir guéri toutes ces maladies et guéri mon mari. J'ai béni Christ et toutes ces personnes qui travaillent avec lui. J'ai béni sa famille. Que la main puissante de Jésus soit toujours sur lui et toutes ces personnes qui travaillent avec lui. Ses partenaires, ses témoignages, ça n'a pas été facile. Depuis avant-tier, j'ai tant pour faire le témoignage. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'Esprit-Saint qui m'a guidé pour que je puisse témoigner. Vraiment, merci beaucoup. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise. Je viens ce soir donner mon témoignage pour témoigner de la grandeur de l'éternel dans ma vie. Peuple de Dieu, samedi soir, pendant que j'étais en train de me laver à la douche, Je me suis mis savonnée et au moment de me baisser pour ramasser l'eau, pour me rincer, Seigneur, peuple de Dieu, j'ai senti que j'étais bloquée. Je ne pouvais plus m'accroupir. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais je ne pouvais pas m'accroupir. Quand je tentais de m'accroupir, je sentais une douleur atroce, peuple de Dieu, vraiment atroce, au niveau de mes deux pieds, à partir de la hanche jusqu'aux pieds. C'était comme si c'était les nez. Je ne sais pas trop ce qui se passait. Mais c'était les deux pieds. Je ne pouvais pas m'accroupir. Quand j'essayais de m'accroupir, je criais parce que j'étais tellement mal peuplée de Dieu. J'étais bloquée debout. Je ne pouvais pas m'accroupir. Alors, j'ai appelé mon époux qui était juste au salon. Je l'ai appelé à l'aide. Quand il est arrivé, quand il est entré à la douche, il m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. C'est alors que je lui ai dit que je ne parvenais pas à m'accroupir. Je ne pouvais plus m'accroupir. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passait. J'ai dit je ne sais pas. Mais subitement, j'ai senti que je ne peux plus m'accroupir. Alors, lui-même pris de panique, il m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit, tout d'abord, il fallait qu'il m'aide à rincer le savon que j'avais déjà mis sur moi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a aidé, il m'a rincé. Et puis, j'ai forcé, je suis sortie de la douche. Je suis allée au salon. Je me suis assise. Toujours avec cette douleur, j'ai pris mon téléphone. Directement, l'idée m'est venue de mettre la prière du samedi matin que je l'avais écoutée. Alors, j'ai remis la prière du samedi matin. Peuple de Dieu, j'ai commencé à prier. J'ai d'abord écouté les témoignages, une partie des témoignages. Au moment de la prière, peuple de Dieu, dès que l'homme de Dieu a commencé à prier, mes deux pieds ont commencé à bouger, bouger, secouer, 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 secouer. Mes pieds balançaient, mes pieds balançaient, mes pieds balançaient tout au long de la prière. C'est ainsi qu'après la prière, j'ai senti que mes pieds se sont arrêtés de bouger. Et quand mes pieds se sont arrêtés de bouger, peuple de Dieu, je me suis levée. Instantanément, je n'ai plus rien ressenti. Je me demandais, mais qu'est-ce qui venait de m'arriver ? Je ne comprenais rien. Je me suis levée, je me suis accroupie. J'ai tenté de faire les gestes accroupis, debout, accroupis, debout. Je n'ai plus rien ressenti, peuple de Dieu. J'étais stupéfaite. J'ai couru dans la chair, j'ai commencé à baigner le nom de l'éternel. J'ai dit, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. J'ai baigné le nom de l'éternel. Puis, je suis entrée dans la chambre, j'ai dit à mon mari, voilà, après la prière, j'ai senti que je peux m'accouper, je n'ai plus rien. Il m'a aussi été dépassé. Il me demandait, mais qu'est-ce qui venait de t'arriver ? Je dis, je ne sais pas. Mais, vraiment, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Peuple de Dieu, le Seigneur se manifeste puissamment au travers de Kanguka. Peuple de Dieu, je ne m'en reviens pas. Parce que jusqu'à présent, je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé. Je ne peux même pas expliquer. Mais, peuple de Dieu, je voudrais vous encourager à persévérer. Parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je voudrais bénir la vie de l'homme de Dieu. Je voudrais bénir la vie de son épouse. Je voudrais bénir la vie de tous les intercesseurs et de tous les partenaires, de tous ceux qui œuvrent pour l'accomplissement de cette lourde tâche. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, je bénis le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je veux rendre mon témoignage. Je m'excuse parce que cela fait déjà un mois que le Seigneur m'a fait la grâce en me guérissant d'un mal au genou. Je devrais témoigner depuis quelque temps. Et bon, je n'ai pas pu le faire. Et à chaque fois que je m'en souvenais, autour de moi, j'en parlais. Mais je tenais quand même à témoigner pour tous les auditeurs de Kanguka. Alors, je prie que Dieu bénisse le ministère de Kanguka. Je suis une Ivoirienne. J'ai connu Kanguka par le biais de ma soeur il y a de cela plus de deux ans, je dirais trois ans. En tout cas, dès les premiers jours, j'ai écouté l'émission. J'ai été vraiment touchée par les paroles de cette émission. Et il y a des fois où j'écoutais continuellement. Il y a aussi des fois où j'étais vraiment coupée de l'émission. Mais il y a de cela, des mois, je dirais maintenant un an, que je suis vraiment à fond dans cette émission. Au moins chaque matin, je me donne la force de pouvoir l'écouter. Et aussi de suivre les prières, même si ce n'est pas aussi tôt. Mais toutefois que je peux, j'ai le temps, je suis les émissions. Et donc, comme je disais, c'était tantôt dans le mois de novembre, la prière de samedi. Je n'ai pas pu suivre la prière aussitôt le matin. Et donc, dans la nuit de samedi jusqu'à dimanche matin, autour de 3 heures du matin, je me suis réveillée pour prier. Et j'ai fait passer l'émission de prière de la journée du samedi. Et figurez-vous que, pratiquement, il y a 2 ou 3 mois, depuis le mois de haute à septembre, j'avais un mal au genou, surtout mon genou droit. Et j'avais très mal au genou. Quand je dois m'asseoir, je sens la douleur au genou. Quand je devais me lever, ça me faisait vraiment mal. C'est pas bon. Ça ne m'empêchait pas d'évacuer mes occupations. Mais j'avais des petits mouvements que je n'arrivais vraiment pas à faire aussi facilement. Et je ne m'étais pas encore rendue à l'hôpital, 7. Mais la douleur était là. Et quelques fois, même, quand je regardais les deux genoux, je sentais qu'il y a le genou droit qui était légèrement enflé, même que le genou gauche. Et j'en avais même parlé à mon époux. Je lui ai dit, il faut que je rencontre un médecin parce que mon genou me fait mal. On les regarde même, on sent même déjà une petite déformation avec le pied gauche. Mais je n'étais vraiment pas encore rendue à l'hôpital. Et puis bon, je priais toujours. C'est ainsi que ce samedi-là, après le témoignage, j'ai mis ma main droite sur mon genou droit et je priais. Et pendant la prière, le Seigneur a donné cette parole de connaissance à l'homme de Dieu. Il a dit, il y a une femme qui a mis sa main droite sur son genou droit. Alors, Dieu te visite maintenant. Automatiquement, je dis, Seigneur, c'est moi, je reçois cette parole. Seigneur, c'est moi, je la reçois. Mon genou est guéri. Je n'irai pas à l'hôpital, mais je suis guérie. Et voilà. Et je peux vous dire que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, quelquefois même, j'essaie de faire des mouvements un peu, des mouvements que je n'arrivais pas à faire aussi facilement, surtout au moment où j'avais mal. J'essaie de faire ces mouvements pour voir est-ce que je vais sentir une douleur au genou. Et rien. Et le fait que le genou même s'enflait déjà un peu, tout ça s'est passé. Mes deux genoux sont normaux. J'ai plus de douleurs. En tout cas, tout va bien. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je veux encourager les auditeurs de Kangoka. Moi, je suis une auditrice de Kangoka. C'est vrai. Il y a beaucoup de situations difficiles dans ma vie, dont le Seigneur a déjà fait beaucoup de miracles. Et Dieu fait de grandes choses pour moi. Que ce soit des délivrances spirituelles, des histoires d'envoûtement familial, que ce soit des problèmes de foyer. Vraiment, Dieu fait beaucoup pour moi au travers de cette prière-là. Et je veux dire merci à Jésus ce matin. Je veux aussi dire merci au pasteur et sa famille. Je bénis tous les auditeurs de Kangoka. Shalom. Ainsi, j'ai témoigné. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne. Je réside en Côte d'Ivoire. Vraiment, je viens témoigner ce matin. Oui, pour toutes les grâces que Dieu m'a faites. C'était à la croisade de Bruxelles. Et j'étais dans ma chambre. Je suivais l'émission. Et voilà quand le pasteur a dit qu'il doit prier pour les malades, que nous devons pousser des cris comme autour de Jéricho. Et voilà quand j'ai commencé à crier, 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 crier. Et voilà que j'ai commencé à parler en langue, parler en langue. Du coup, le téléphone était dans ma main. Je me suis retrouvé par terre, sur le dos. Et il y a une voix qui sortait de moi qui disait « Pourquoi me tourmentes-tu ? Pourquoi me tourmentes-tu ? » Et là, c'est quand le pasteur a parlé de liens familiaux. Et voilà, l'esprit a commencé à se manifester au travers de moi. « Pourquoi me tourmentes-tu ? Je vous lâche. Je te libère. Je pars. Je pars. Je libère ton foyer. Je libère ton mari. Je libère tes enfants. Je pars. Je pars. Et je remperce sur mon dos jusqu'à ce que le vomissement me touche. J'ai commencé à vomir des glaires. Et ce que je vomissais, on peut même, quand je ramassais, ça se soulève. Je prends le lotus là. Et puis, quand je mets des dents pour essuyer, ça se soulève. Donc, vraiment, je viens d'être délivré de l'esprit, de liens familiaux. Il faut que je témoigne pour que d'autres personnes aussi soient délivrées. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à toute l'équipe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, shalom. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. 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 J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.